Il semble être une meilleure coordination entre Obama et Netanyahou, mais dans les derniers jours, il y a une nuance qui se parle souvent dans les médias, mais qui est extrêmement importante à moyen terme, peut-être pas à court terme, c'est qu'Obama, comme vous avez dit, a parlé d'une certaine ligne rouge par rapport à l'Iran, mais Obama parle de la capacité de bombes nucléaires, alors que Netanyahou, lui, de façon un peu plus claire, parle de la capacité à produire de bombes nucléaires. On n'est pas encore là, dans aucun des deux cas, mais évidemment, la capacité de produire de la bombe, on l'atteint avant d'atteindre la bombe elle-même, donc il y a une grosse différence entre les deux lignes rouges, qui se parle souvent dans les médias. C'est la petite subtilité, Netanyahou a clairement dit, il a fixé une date, qui nous montrent très proche, printemps 2013 et été 2013, il y aura, ce qu'il appelle, l'Iran sortira, ou entrera, pardon, dans la zone d'immunité, c'est-à-dire dans la zone où ils auront tellement d'uranium enrichi, qu'il y a fond d'eau, etc., qu'on ne pourra plus frapper, c'est ce qu'il dit. Et le fait est que Mahmoud Ahmadinejad, en 2010, en 2010, il a fait un discours grandiloquant en disant que maintenant, l'Iran, c'est même plus une puissance du seuil, c'est une puissance nucléaire, parce qu'il est passé les 20%. Et donc, effectivement, vous avez parfaitement raison, la petite subtilité qui reste encore, il y a une marge de manœuvre qui reste, c'est de dire, pour les uns, il s'agit pour Obama de l'acquisition définitive de la bombe, et pour l'autre, c'est la capacité d'obtenir la bombe. Néanmoins, là où c'est moins subtil, c'est qu'il a mis une date, pour les ans, Obama lui-même, il a mis un an, un an c'est un an. Alors ça, en 2009, c'est ça qui est plus étrange, parce qu'on peut être quand même, dès qu'il ne l'est pas, en 2009, je me souviens aussi très bien qu'il avait donné, jusqu'à la fin de l'année 2009, aux Iraniens, pour bouger. Donc, oui, ils ont bougé, il y a la formule célèbre de Marmour de Manejad, qui a dit que les sanctions, elles étaient comme un pinex, un mouchoir pour que j'étais dans les poubelles de l'histoire. Donc, effectivement, on verra si c'est une diplomatie de l'archivelaise, ou une diplomatie qui suit les discours. Merci beaucoup, M. le Président, chers collègues, mesdames et messieurs, je voudrais d'abord, avant de rentrer dans le sujet qui m'a été proposé, à savoir les sociétés moyen-orientales, au-delà des traditions, de l'opposition aux traditions modernitaires, remercier la chère Nord-Durand et le CAM de m'avoir invité et de m'avoir donné la possibilité d'être parmi vous, et aussi profiter de l'occasion qu'il me donnait pour souhaiter la bonne année à tous ceux qui fêtent parmi vous le nouvel an, le Nourouz, dont vous avez parlé, et qui a été venu hier. Et puis, aussi, de vous dire que je pense être la dernière dans ce panel et dans cette partie du colloque, donc c'est toujours plus difficile d'intervenir, j'espère qu'il vous reste un petit peu d'énergie pour écouter la dernière présentation dans ce cadre, et d'autant plus que je ne vais pas intervenir sous le même angle d'éclairage que les présentations qui ont eu lieu auparavant, puisque je vais avoir un éclairage plus, disons, socio-culturel, évidemment, tradition, modernité, j'aurais pu parler des traditions politiques, ou de tradition, enfin, de tradition, de modernité politique, mais je vais introduire peut-être une nouvelle dimension qui sera plus axée sur les questions d'identité et les problèmes que cela pose dans la rencontre des deux. Avant de rentrer dans cette présentation, juste quand même vous dire que lorsque l'on aborde les questions qui sont liées aux traditions et à la modernité au Moyen-Orient, il faut quand même bien convenir que nous sommes face à un ensemble très diversifié, j'en suis consciente, caractérisé par des histoires et par des parcours multiples, même si des constantes peuvent être mises en évidence. Alors il n'est pas lieu, mais peut-être juste pour avoir une définition opératoire, de s'attarder sur la définition de ce qu'est la modernité, ça a été beaucoup, beaucoup discuté depuis très longtemps, et dans le monde occidental en particulier, mais convenons d'une définition opératoire, le passage à la modernité serait le passage à un rythme accéléré de l'innovation, la sécularisation, la dissolution des liens communautaires, les revendications égalitaires, et puis une certaine incertitude identitaire, et c'est sur ce point-là que je vais peut-être plus focaliser ma présentation. Alors ce passage avec en particulier l'incertitude identitaire est quelque chose de connu dans le monde occidental, et la majorité des sociologues, des religions, des sociologues tout simplement, qui ont consacré beaucoup de pages, et même d'autres, de politologues et d'économistes, et en particulier cela a inquiété pas mal de spécialistes, dont Max Weber qui parlait déjà à la fin du XIXe siècle de désenchantement, et c'est peut-être aussi dans ce cadre-là que l'on peut réfléchir sur ce qui se passe aujourd'hui dans le Moyen-Orient, dans le sens où la modernité prive les hommes de certaines illusions qui rendent possible de supporter le quotidien, il n'y a plus de valeur haute, il n'y a plus d'extase devant le sacré, plus d'héroïsme des saints, et puis plus de fiction, donc on est face à une réalité peut-être qui est déstabilisante. Alors la question évidemment dans ce cadre a été posée, et je pense que cela se pose aussi dans ce que nous présentons aujourd'hui, y a-t-il une modernité autre qu'occidentale ? C'est une question qui tiraille le Moyen-Orient, et à laquelle différents couples ont donné différentes explications et différentes réponses, mais partons du fait, acceptons en tout cas, que la modernité telle que je l'ai définie a été un produit d'exportation au Moyen-Orient, un produit qui a été exporté en plus dans des conditions particulièrement difficiles, et dont certains secteurs et certains groupes se sont accommodés sans problème. Ce matin il a été par exemple souligné que les islamistes s'accommodent particulièrement et sans aucun problème de tout le système capitaliste, donc dans le domaine économique il n'y a pas eu de problème à intégrer les modèles qui sont les modèles de la modernité entre guillemets. D'autres secteurs dans le Moyen-Orient se sont forgés de leur signification propre, et puis il y a des secteurs qui ont suscité beaucoup de résistance, et je pense en particulier à tout ce qui touchait à la famille et aux femmes, sur lesquelles je reviendrai très brièvement, après avoir donc lu quelques points en évidence. Donc je répète, je vais plutôt aborder cette question d'une manière socio-historique, en essayant d'abord très très brièvement de montrer comment la modernité a été abordée au Moyen-Orient, et les interprétations surtout qui ont été données, parce que ces interprétations donnent un éclairage encore aujourd'hui assez actuel de ce tiraillement. Et puis aussi, évidemment, on verra dans ce cadre que les sociétés Moyen-Orientales sont passées de l'idée d'une adaptation à la modernité à une idée de modernité islamique, et d'ailleurs la question se pose, est-ce que ça existe une modernité islamique ? On va en discuter dans les questions. Et puis j'aborderai très brièvement la question des femmes, comme je vous l'ai dit, et je terminerai avec une réponse sur ce qui nous a réunis aujourd'hui, à savoir dans un Moyen-Orient échappant aux États-Unis, avec un éclairage socio-culturel sur la question, en introduisant le problème de la globalisation, pour conclure. Alors, dans ce cadre, comment a été abordé, je vois que le temps passe horriblement vite, ce matin, donc, M. Chenoufi a abordé quelques points d'histoire, rapidement sur lesquels je voudrais revenir, dans le sens où c'est surtout au XVIIIe siècle que les sociétés Moyen-Orientales, en même temps d'ailleurs que d'autres, ont fait la rencontre de la modernité, et d'une certaine modernité, ça s'est fait dans le cadre d'une rencontre avec l'Occident. Jusque-là, les sociétés Moyen-Orientales étaient assez confiantes, elles n'avaient pas été très fortement touchées dans les contacts avec les autres, mais en tout cas, quand elles l'avaient été, elles étaient sur un pied d'égalité. Et c'est tout ce qui va changer au XVIIIe siècle, dans le sens où, dans cette modernité exportée, ils vont se poser la question de leur identité, parce que la rencontre a lieu sous un pied d'inégalité, et surtout avec la soumission à autrui, qui a une puissance scientifique plus grande, une puissance militaire plus grande, et qui va soumettre la majorité de la région du Moyen-Orient. Et dès lors, elle se posera la question, chez les intellectuels, on en parlait ce matin, de « est-ce que la religion est un frein ? » « Est-ce que la religion est une possibilité d'aller plus vite ? » Et donc, c'est une question qui s'est d'ailleurs posée à chaque fois que les sociétés musulmanes, surtout les sociétés arabes, ont rencontré d'autres civilisations, et ceci d'ailleurs dès le XVIIe siècle. Donc, cette prise de conscience dans la rencontre de la modernité, de la supériorité de l'autre, a dans un premier temps entraîné l'imitation, on a voulu imiter et prendre à l'autre les instruments de sa supériorité, ça n'a pas marché, on a été encore plus soumis, et donc là, on a un changement qui a lieu, à savoir que l'on va, eh bien, essayer, non pas de s'adapter, mais de changer la vision des choses, et donc c'est dans ce cadre-là que se pose la question de la religion comme pouvant apporter une protection de soi, et donc, à côté de tous les essais qui ont été faits d'adopter les sciences, les écoles à l'occidentale, l'enseignement, la connaissance de l'autre, eh bien, on va commencer à se poser la question qu'il ne faut plus imiter, mais pour pouvoir avancer et survivre, il faut essayer de construire une modernité islamique avec, évidemment, d'autres approches théoriques, d'autres approches de la religion, donc on aura dans le Moyen-Orient, dans la majorité, d'une part, tous ceux qui vont se dire il faut abandonner la religion parce que c'est un frein à la modernisation, je ne parle même pas de modernité, et puis ceux qui diront, pour pouvoir progresser, il faut justement prendre dans la religion ce que cela peut apporter, et en particulier ce que cela peut apporter pour se libérer des contraintes et surtout chasser l'autre puisque nous sommes évidemment à la frontière de la colonisation et de la décolonisation. Et donc, tout cela va entraîner toute une série de réflexions dans lesquelles, je pense, que toutes les sociétés Moyen-Orientales se trouvent encore. En fait, la question qui se pose depuis le XVIIIe siècle, c'est d'une part la question de prendre ce qui peut faire progresser dans les sciences, se moderniser, on voit bien que beaucoup de pays, lorsqu'ils ont les moyens, ils le font, le Qatar, on en a parlé ce matin, et bien l'exemple de tout ce que peut faire l'impuissance de l'argent. Et puis, il y a, et ça se focalise sur la religion, cette hantise, si j'ose dire, qui est l'hantise de perdre son identité. Le fait que si on se laisse aller dans un certain sens culturellement, et bien on perdra son identité, évidemment, qui est toujours défini, selon la période et selon les puissances, les pouvoirs en place, soit en termes religieux, soit en termes, ou à moitié religieux, soit en termes plus laïcs. Et donc, ça c'est une question qui reste évidemment très très présente. Je voulais développer la question de l'introduction de l'imprimerie, mais je n'en ai pas le temps, mais je voudrais me focaliser, comme je vous l'ai annoncé, sur deux points. D'une part, le fait que, lorsque l'on travaille sur la question des femmes, et bien on voit comment cette question est en fait, a totalement, enfin cette question résume ce tiraillement qui existe entre tradition et modernité. Dans le sens où, on voit bien que dans les sociétés du Moyen-Orient, enfin si on croit, je prends l'exemple de l'Egypte dont on a parlé ce matin, ou si on prend l'exemple de l'Iran, les mouvements féministes, les mouvements de revendication pour les droits des femmes, sont apparus à peu près au même moment que dans le monde occidental. Mais, évidemment, nous voyons bien que cela n'a pas évolué de la même manière. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les demandes, évidemment c'est un groupe restreint, mais en résidence c'est exactement la même chose, sont très proches de toutes les femmes dans le monde entier, mais que dans les sociétés du Moyen-Orient, et là, quel que soit, je pense, le pays que l'on va aborder, on a une récupération de cette question faite des femmes, du statut des femmes, par les autorités en place qui en font une sorte d'objectif pour montrer qu'ils sont modernes, justement. Et c'est dans ce cadre qu'on a toutes les politiques d'éducation, des politiques de dévoilement, l'Iran, la Turquie, l'Afghanistan, ne l'oublions pas, on voit toujours les talibans, les barbes et les problèmes avec la religion, mais l'Afghanistan, au début du XXIe siècle, est une société qui bouge énormément. Et puis, en contrepartie, on voit très bien aussi, encore une fois, qu'une fois que les mouvements plus islamistes viennent en place, ils font de la même question des femmes le symbole de l'authenticité de leur... ...